Pour les familles qui sont nombreuses, imaginons que vous êtes à 20 dans la maison, vous dites de rester coincé dans une maison. Par exemple, chez nous en Afrique, il y a des gens, des familles qui vivent peut-être à 15 ou à 20 dans la maison et vous devez rester là coincé dans un endroit enfermé. Mais ce n'est pas facile, vous comprenez? On sait que ce n'est pas facile. Mais bon, on essaie de respecter les lois qu'ils nous ont donné pour lutter contre ce virus-là. Et donc, c'est un peu ça. Et je voulais partager ce que je fais durant mes journées. Comment impacter ces journées au cours de ces temps de confinement. Comment occuper son esprit. Malgré qu'on est enfermé, on peut quand même faire quelque chose. C'est possible. Parce qu'après, si tu ne le fais pas, tu restes. J'aurais tout fait, quoi. Tu ne peux rien faire. Et donc, en passant, je voulais présenter mon thé. Donc, ça fait quelques, sinon bientôt un an, j'avais le projet de faire mon propre thé. Parce que ceux qui me suquent sur les réseaux sociaux savent que je lutte contre le surpoids, tout ça. Parce qu'ici aux États-Unis, le problème de l'obésité aussi est sérieux. Et donc, si tu ne fais pas attention, si tu ne luttes pas, tu tombes dans le surpoids, quoi. Et moi, je t'ai en train de tomber dans le surpoids. Jusqu'à maintenant, je suis en train de lutter. Voilà, de ne pas tomber dans le surpoids. Et donc, j'ai créé mon propre thé. Voilà, c'est un thé détox. Voilà, c'est pour brûler les graisses. Pour ceux qui souffrent de constipation, en fait, je me suis d'abord appuyée sur mes propres problèmes. Effectivement. Je suis désolée pour ça, mais c'est la réalité. Donc, parce que naturellement, j'avais un problème de constipation. C'est vrai que je prends des trucs qui me permettent d'aller au petit coin. J'étais un peu condamnée à prendre des trucs pour aller au petit coin tout le temps. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas créer un truc qui va me permettre d'y aller un peu plus facilement. Alors, j'ai créé un truc, un thé, voilà. Donc, ça permet d'aller au terrain. Pour ceux qui sont de constipation comme moi, Vous pouvez prendre ce thé-là. Si vous voulez faire, vous êtes des femmes, voilà. Et après l'accouchement, j'ai constaté que mon corps avait subi des modifications morphologiques. Et donc, j'ai commencé à grossir. Les rondeurs ont commencé à sortir un peu de partout. En fait, je n'aime pas être trop pleine, trop ronde, le ventre ballonné tout le temps, tout le temps. Et donc, j'ai créé ce thé-là. Voilà. Le nom du thé, c'est Slim & Zen. Donc, tous les produits de ma marque de sport, c'est Slim & Zen. J'aurai l'occasion de vous expliquer pourquoi j'ai donné le nom de Slim. Déjà, ceux qui connaissent ce que Slim veut dire, ça, c'est un mot anglais. Mais Zen, c'est le nom de ma défunte mère, de ma défunte maman que j'ai abrégé. Et l'abrégation du nom de ma mère, c'est Zen. Et j'aurai l'occasion de vous présenter le produit lorsque je vais mettre ça sur mon marché en ligne. Et je vous mettrai le lien en dessous, sur mes réseaux sociaux. Je mettrai le lien pour que vous puissiez vous en procurer. Peu importe là où vous êtes dans le monde. Mais je vais commencer la vente sur les États-Unis. Parce que vendre de façon internationale, ça coûte un peu plus cher. Et ça prend du temps avant que d'autres pays approuvent votre produit, bien sûr. Donc, pour l'instant, je vais commencer à vendre mon thé, voilà, sur les États-Unis d'abord. Donc, c'est un thé détox, voilà. Et donc, après, j'ai créé, déjà, le truc existe. On appelle ça le West Trainer. C'est les bandes pour brûler les graisses, voilà. Les bandes pour brûler les graisses. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas créer mon propre produit ? Après, avant que je ne quitte la Californie, j'avais, j'étais à Long Beach en Californie. Et j'ai mis du temps, j'ai cherché dans les magasins. C'est vrai que la ville est grande. J'ai pris du temps en train de chercher ce produit-là, cette bande-là. Je l'ai cherché dans plusieurs magasins, même en ligne. Ceux qui vivent, qui sont en Californie, à Long Beach, savent de quoi je parle. J'ai regardé sur le marché Marketplace, sur Facebook. Il y avait une seule personne qui vendait le West Training. Et le monsieur, il disait, quand je l'ai envoyé le message, il disait qu'il était en rupture de stock. Alors, j'ai cherché près de un mois pour trouver seulement ce produit-là. Et quand je partais, quand tu parles sur Alibaba ou bien sur AliExpress, sur Amazon, il y a ça. Mais parfois, il n'y a pas toutes les tailles. Parfois, c'est en rupture de stock. Donc, ce n'est pas un produit qu'on peut trouver facilement. Et donc, j'ai dû le chercher pour avoir ce produit. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas créer ce produit-là ? Pourquoi ne pas créer ma propre marque ? Et donc, le produit est là, voilà, c'est le West Training. Et donc, ici, c'est écrit Slim. C'est la marque de mon produit-là. C'est écrit là, Slim & Zen. Et donc, comme je disais, j'aurai le temps de vous présenter le produit intégralement. Donc, pour l'instant, le produit est là. Je vais le mettre, je mettrai le lien de mon store en ligne sur mes pages des réseaux sociaux. Vous pouvez acheter en ligne pour ceux qui sont aux États-Unis. Comme je disais, on ne peut pas déjà l'acheter partout. Et comme moi, je suis Gabonais, j'envoie les choses sur le Gabon de temps à autre. Pour l'instant, je ne peux envoyer que sur le Gabon parce que j'ai une agence par laquelle j'envoie les choses au Gabon. Donc, ceux qui sont au Gabon, en Afrique, vous pouvez en acheter. Ceux qui sont sur les États-Unis, vous pouvez en acheter. Ceux qui sont en France, vous pouvez en acheter. Mais vous allez payer le shipping un peu cher. Donc, si vous êtes patient, vous pouvez attendre que je mette l'achat sur le plan international. Voilà. Et donc, c'est ce que je voulais vous présenter, ma marque de produits. Il y a d'autres produits qui arrivent, mais pour l'instant, j'ai sorti déjà le T et le West Trainer. Voilà. Pour ceux qui me suivent, savent que j'aime faire le sport et j'avais besoin de ça. C'est pour brûler les graisses du ventre. Voilà. Et nous, les femmes, surtout les femmes et les hommes, quand vous avez un certain âge, le ventre commence à prendre une forme un peu plus ballonnée. Et donc, moi, personnellement, je n'aime pas ça parce que ça m'empêche de bien me vêtir, de porter certaines tenues. Et donc, comme j'aime prendre soin de moi, je me suis dit, pourquoi n'ai pas créé mon propre produit ? Et donc, je voulais vous présenter mes produits aujourd'hui. Et donc, je suis très, très contente, malgré que le coronavirus veut nous empêcher d'avancer, de faire des choses. Mais ce n'est pas grave. C'est ça, la vie, quoi. Vous voyez un peu ? Et donc, on veut rentrer dans notre sujet. Comment impacter nos journées ? Comment impacter sa journée durant le confinement ? Comment impacter sa journée durant ces temps de quarantaine ? Tout le monde est en quarantaine. Les gens sont énervés. Les gens sont en colère. Non, mais ce n'est pas grave. Parfois, c'est important, il est important de rester un peu, de revenir sur soi-même. Il est important de revenir sur soi-même. Il est important de rentrer un peu à l'intérieur de soi. Parce que ces temps de confinement, ces temps de quarantaine-là, nous permettent en fait de nous examiner. Là, tu te retrouves seule. Là, tu ne cours plus avec le temps. Tu ne cours plus derrière le temps. Là, tu ne poursuis plus le travail, l'argent. Là, on ne poursuit rien. On ne poursuit rien. Certains disent que c'est Dieu qui a fait ça. Certains disent que c'est le diable. On ne sait pas qui a créé cette situation, qui a fait que cette situation soit là. Mais, en partie, il y a des avantages dans ces temps de quarantaine. Il y a des avantages. Dans ces temps de quarantaine, il y a aussi des choses qu'on peut faire, voilà, qui peuvent nous amener, peut-être, à réaliser des choses. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ne prenaient plus de congés. Ce n'était pas facile de prendre des congés. Il y a des gens, ils ont peut-être, ici aux États-Unis, il y a des gens qui ont 3, 4 boulots. Parce qu'ils veulent payer les factures, ils ont des dettes. On n'a plus de vie. Et donc, ces temps de quarantaine, ces temps de confinement permettent à tout le monde de revenir à l'intérieur de soi et commencer à faire peut-être quelque chose pour soi aussi. Et donc, si tu veux impacter ta journée, tu veux impacter tes journées durant ces temps de quarantaine de confinement, si vous avez d'abord des groupes, essaie de partager. C'est un truc bien. C'est bien. Non seulement, je présente mon produit. Si vous voulez m'aider, avant, je suis une jeune africaine. Voilà, j'ai eu la grâce d'avoir l'idée. Il y a des gens, ils ont l'argent, ils gaspillent l'argent, ils font n'importe quoi. Voilà, si vous voulez, vous pouvez m'aider à partager ce live-là pour faire connaître mon produit. Ce serait une manière pour moi de vous dire, pour moi, je vous dis merci déjà. Et le message, le fond du message aussi peut aider quelqu'un. Voilà, parce que les gens s'ennuient tellement, tellement durant ces temps de quarantaine. Donc, si tu veux impacter ta journée, voilà, la première chose que tu fais, c'est de rester dans le silence. On appelle ça les temps de méditation. Durant ces temps de quarantaine, de confinement, il faut que chacun de nous rentre un peu à l'intérieur de soi, essayer de s'examiner à quel niveau de la vie nous sommes. Si nous avons la grâce de sortir de ces temps de coronavirus vivant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, par exemple, ma vie, pour améliorer certains aspects de ma vie qui ont encore des problèmes ? Alors, c'est le temps de méditer sur soi, voilà, de prendre un temps avec sa famille méditer. Ceux qui sont des pères de famille, de mères de famille, c'est le temps de méditer sur la situation de la famille, du foyer, du mariage. C'est le moment, voilà. Et ceux qui font la méditation, par exemple, ici, les gens font le yoga. C'est le bon moment de passer le temps, de faire du sport, donc le yoga, méditer sur toi-même, voilà, respirer, souffler, expirer, respirer. Le matin, lorsque tu te lèves, la première chose que tu dois faire, c'est de méditer sur toi-même. Si tu es chrétien, si tu es un croyant, tu es un religieux, je ne sais pas de quelle appartenance tu es, quelle appartenance religieuse tu es, c'est le temps de méditer, de méditer la parole de Dieu, de prier, de te concentrer, de te reconnecter, de te reconnecter avec ton Dieu, peu importe ta religion, bien sûr. Voilà, donc, c'est le moment de prendre le temps de méditer sur soi, méditer sur sa vie, méditer sur le fonctionnement de sa vie, sa famille. C'est vraiment le moment, on ne doit pas, en fait, se laisser distraire, parce que beaucoup de gens sont en train de se laisser distraire au cours de ces temps de confinement. Ils sont beaucoup distraits, les réseaux sociaux sont saturés et les gens sont là, ils regardent toute la journée, ils sont sur le téléphone, ils ne font rien sur leur propre vie. Et quand on va sortir de ces moments-là, les gens vont revenir dans les mêmes échecs, dans le même style de vie, dans les mêmes difficultés. Et après, on se pose la question de savoir pourquoi ma vie n'avance pas, pourquoi ma vie ne s'améliore pas. Mais parce que toi-même, tu ne prends pas le temps de te remettre en question et de te reconnecter avec toi-même. Et donc, c'est un premier temps quand tu commences la journée, durant ces temps de confinement, de quarantaine, prends le temps de méditer sur toi-même. Prends le temps de méditer. Si tu t'aimes faire du sport, tu fais du yoga. Si tu t'aimes faire du sport, fais des exercices sportifs. Quand tu te lèves le matin pour avoir de l'énergie. Parce que rester sur place émotionnellement, ça t'amène à beaucoup réfléchir. Quand tu réfléchis trop, ça t'épuise. Et après, tu ressens certaines fatigues. Et moi, depuis quelques jours, je commençais à ressentir de la fatigue. Et comme ma salle de sport est fermée, complètement fermée, la salle où je vais faire le sport, à cause du confinement et tout le monde qui est en quarantaine s'est fermé partout, je ne peux pas aller en salle de sport. Et donc, j'avais la paresse de faire le sport à la maison seule. Et quand j'ai commencé à faire des exercices, je me suis fait violence. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai commencé à voir l'énergie revenir en moi. Et j'ai commencé à bien me sentir parce que je me sentais un peu fatiguée. Après, avec le stress et la peur du corona, vu que tu te dis, peut-être que ce sont les symptômes du corona, on dirait que je suis atteinte. Donc, du coup, la peur augmente un peu, vous voyez. Et donc, le deuxième truc, durant ces temps de quarantaine de confinement, ce que vous pouvez faire, c'est de lire. La lecture fait du bien. La lecture occupe l'esprit. Non seulement la lecture participe à ton développement personnel, ça t'amène à augmenter tes connaissances, à t'instruire davantage, donc à fixer, à concentrer ton énergie sur quelque chose de positif. Peu importe ce que tu peux lire, si tu aimes lire les romans, si tu aimes lire... Peu importe ce que tu aimes en lecture, c'est le temps de te concentrer dans la lecture. Et donc, moi, le matin, lorsque je me lève, après mes temps de méditation, d'exercice, ce que je fais en général, je lis, je concentre mon esprit sur la lecture. Ça me permet de rester positif, vous voyez ? Et ça, ça t'empêche de rester dans la distraction, de balader tes pensées à gauche et à droite. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est un secret que je vous partage. Et déjà, c'est le secret de celui qui a écrit le livre de Miracle Morning. Et comme vous savez, moi, j'aime partager mes secrets. Il a écrit, c'est monsieur Alf Elrod. Alf Elrod, il a écrit le livre de Miracle Morning. Et donc, au cours de ma vie, je m'embrouillais beaucoup. Quand je me lève le matin, je veux faire mille choses à la fois. Embrouiller, c'est par quoi commencer. Vous savez, nous, les femmes, le matin, quand tu te lèves, j'occupe des enfants, j'occupe de toi-même, j'occupe du mari. Après, tout le temps, tu es en retard. Et donc, j'avais besoin de quelque chose qui me canalise, qui m'amène à me reconnecter avec moi-même le matin, ce qu'il faut faire, comment m'organiser le matin. Et donc, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé ce livre de Miracle Morning. Alors, lui, le monsieur, il parle de son histoire. Il raconte son histoire au début, qu'il a eu un accident grave, très grave. Alors, après, quand il est sorti du coma, il a fallu qu'il fasse la rééducation. Et après la rééducation, il avait du mal à se reconnecter avec sa propre vie. Alors, un ami lui a donné le secret. Et c'est quelques secrets-là que je vous partage. Donc, quand vous levez le matin, il faut méditer. Si vous aimez faire la lecture, même si vous n'aimez pas lire les livres, tous les autres livres-là, si vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes, comment on appelle, témoin des jeux, peu importe votre religion. Si vous aimez lire les livres spirituels, lisez un livre. Peu importe le livre, vous lisez. Ça vous occupe l'esprit. Et maintenant, si vous aimez découvrir d'autres cultures, tout ça, vous aimez la lecture comme moi, faites une lecture, ça va vous occuper l'esprit, encore. Et ça va vous faire du bien, parce que moi, personnellement, ça me fait du bien. Et donc, la troisième chose, c'est les affirmations. Voilà. Donc, parler sur sa vie. Parler sur sa vie. Parler contre les éléments négatifs de ta vie. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, après ta méditation. Et puis, bon, ça dépend de par quoi vous voulez commencer. Ça dépend. Maintenant, si l'esprit te demande, par exemple, de commencer par la lecture, tu peux commencer par la lecture. Si tu veux commencer par les affirmations, c'est-à-dire que tu es saturé, tu es fatigué un peu des échecs dans ta vie. Et puis, quand tu te lèves le matin, commence à faire des affirmations positives. Tu dis, moi, je ne vais pas terminer ma vie stérile. Cette année, je dois avoir mon bébé. Si tu as un problème, par exemple, d'enfanté. Cette année, je dois porter mon bébé dans mon sein. Je dois avoir un bébé. Je dois mettre au monde, si tu as un problème d'emploi, peut-être que tu es dans le chômage, cette année ne terminera pas, malgré le problème de coronavirus, tous les programmes que le monde veut m'imposer. Cette année, je dois travailler. Si tu es un élève, tu es un étudiant, cette année, je dois passer en classe supérieure. Ce qui est sûr et certain, le corona, là, c'est juste pour un temps. Ils vont bientôt trouver le remède contre le corona. On va sortir de cette situation. Mais que ces temps de quarantaine et de confinement, en tant qu'élèves, en tant qu'étudiants, ne vous laissent pas dans la distraction. C'est le temps de bûcher. Vous allez passer des examens. Le baccalauréat aura lieu. Ceux qui vont passer les licences, ceux qui vont faire passer leur doctorat, les examens auront lieu. Ne laissez pas le coronavirus vous amener dans la distraction, vous empêcher de bûcher, d'étudier, de réviser. C'est le temps de vous concentrer. Vous êtes peut-être en retard sur une matière. C'est le temps de vous remettre encore en ligne avec une matière, de vous reconnecter, que quand vous repartez à l'école, vous soyez... En fait, que ces temps-là ne vous empêchent pas de vous concentrer sur les choses positives. Voilà. Donc, faire des affirmations, dire que cette année, j'aurai mon baccalauréat, j'irai à l'université, cette année, j'aurai ma licence, cette année, j'aurai mon BTS, cette année, j'aurai mon doctorat. Proclamez des choses positives sur vous. Proclamez des choses positives sur vous. Alors, en général, moi, sur mes téléphones, sur mes écrans, chaque matin, je change des... Comment on appelle ça? C'est comme des... En fait, je change des pensées, quoi. Si, par exemple, hier, je pouvais mettre... Voilà, je suis fort, je suis plus que vainqueur. Pour ceux qui sont chrétiens, aujourd'hui, je peux mettre... Tout âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Alors, chaque jour, je change d'idée sur mon téléphone. Ce sont des affirmations qui me gardent positive. Voilà. Et la quatrième chose, la quatrième chose, c'est de rester... De rester dans la visualisation. Il faut visualiser les choses. Il y a des gens, en fait, ils ont une vision courte. Ils ont une vision courte de leur projet, de leur rêve. La vision est courte. Il faut visualiser les choses. Il faut positiver les choses. Il faut rester... Visualiser le bonheur. Visualiser la concrétisation de tes rêves. Après ces moments-là, qu'est-ce que je fais? Il faut que je réalise mes rêves. Il faut que je réalise. Il faut que je me réalise. Il faut que quelque chose bouge. Il faut que... En fait, tu réalises le bonheur. La visualisation. Il faut visualiser les choses de manière positive. Pour ceux qui sont croyants, il y a un passage dans la Bible qui dit que la foi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si la chose ne s'est pas encore réalisé, mais tu dois croire. Tu dois croire au plus profond de toi que peu importe le temps que cela va mettre, cette chose-là doit arriver. Alors, tu visualises les choses de manière positive, à long terme. Vous voyez? Ça, c'est la quatrième chose. Et donc, la cinquième chose, c'est la tenue du journal. Écrire, mettre sur note, tout ce qui vous passe par l'esprit. La plupart des grands écrivains, c'est l'un des secrets qu'ils font. Et vous savez, dans ma petite expérience, je comprends une chose qu'en fait, on ne naît pas. Il y a des gens qui naissent avec le don, avec des dons. Mais devenir écrivain, c'est quelque chose qui se développe en nous par certaines habitudes, par la discipline de certains habitudes à l'intérieur de nous. Alors, les gens, par exemple, qui aiment lire, à chaque fois qu'ils font une lecture, ils écrivent, ils mettent les choses sur note. Avoir un journal, c'est important. Avoir un journal te laisse, te permet de rester connecté sur tes idées, en fait. De rester centré sur tes objectifs, rester centré sur tes rêves, avoir des idées claires. Chaque matin, par exemple, si tu as écrit sur ton journal hier, tu as écrit sur ton journal avant hier, la semaine passée, le mois dernier, l'année dernière, sur ton journal, quand tu relis ton journal, tu peux comprendre à quel niveau de ta vie tu te trouves. Si tu as déjà avancé, si tu regresses, si tu as fait un pas d'avancée, combien de projets, combien de rêves dans ta vie que tu as réalisé. En fait, ça te permet de rester en accord avec toi. Donc, le journal est très important. Et donc, tous ceux qui sont grands dans la vie, tous ceux qui ont réussi, les grands écrivains, ils ont un journal. Normalement, que tu sois jeune, élève, adulte, parent, mère, c'est important d'avoir un journal. Ça te permet de voir à quel niveau de ta vie tu te trouves, si tu avances ou si tu regresses. C'est important. Et donc, chaque matin, quand je me lève déjà, si tu aimes faire la lecture, que ce soit sur le plan spirituel, tu es chrétien, tu es musulman, tu es, je ne sais pas, quelle est ton appartenance, si tu es même un mystique, il faut bien que tu aies un journal, tu notes ce que tu lis, tu dois noter et c'est ce qui te permet de mettre en accord les idées que tu écris avec ta propre vie et tu les mets en pratique dans ta vie personnelle. Par exemple, comme moi, quand je lis un livre comme celui-ci ou bien quand je lis un livre sur le rangement, tout ça là, je fais des notes et c'est ce qui me permet de mettre ça en pratique et d'avancer. Je vois que j'avance, bien sûr. Vous voyez ? Et ça, c'est un autre principe pour rester busy durant la journée, mais durant ces temps de confinement, il faut avoir un journal noté, occuper son esprit pour noter ce qui est important. Voilà ce que tu lis, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, que ce soit, peu importe ce que tu fais, peu importe le livre, l'ouvrage que tu peux lire, tu mets des notes sur ton journal. Voilà. Et la dernière chose, c'est comme je disais tout à l'heure en début, faire des exercices physiques. Si vous êtes un homme, c'est important de faire des exercices physiques. Ça vous donne l'énergie, ça vous garde positif, ça booste votre intelligence. Si vous êtes élève, vous êtes étudiant, vous êtes une femme, vous êtes un homme, l'exercice physique est très important. Ça, on recommande ça partout dans le monde. C'est pas fait pour une certaine classe, c'est pas fait pour un certain âge. Les exercices physiques, même les bébés. Ici, moi, aux États-Unis, je suis une découvreuse que les bébés ont des salles de sport. Donc, les mamans, dès que l'enfant a, à partir de 4 mois, vous allez en salle de sport avec l'enfant pour lui permettre d'apprendre à faire des mouvements et à voir s'il n'a pas un problème morphologique, voir si tous ses membres réagissent normalement en même temps comme cela se doit. Et donc, si les bébés vont en salle de sport, pourquoi pas les adultes? Donc, le sport n'est pas fait pour une catégorie de personnes ou une certaine classe. Le sport est fait pour tout le monde. Pour tout le monde. Moi, malgré que je n'ai pas la salle de sport disponible, quand je me lève le matin dans ma douche, avant de prendre ma douche, je fais au moins 100, 200 squats. Donc, je me lève, je me cours, je me lève 200 fois. Ça fait mal, le corps fait mal, mais ça me fait du bien quand je sors de là. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. et donc, j'espère que ces moments vont faire du bien à quelqu'un. Donc, je reprends pour rester positif, pour impacter ces journées durant ces temps de confinement et de quarantaine. La première chose, c'est de rester dans le silence, prendre le temps de méditer sur soi-même et de, par exemple, peu importe la manière dont tu fais la méditation, les gens qui font la méditation par le sport, les gens qui font la méditation par la prière, les gens qui font la méditation par je ne sais pas quoi, mais prends un temps de méditation à part la méditation personnelle et prendre un temps pour méditer.